bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler du calendrier complet de la saison 2022 de cyclisme comme vous le savez sur ma chaîne youtube on suit beaucoup le cyclisme dans les sports qu'on suit notamment avec le rugby le football et donc le cyclisme aujourd'hui on va regarder un petit peu le calendrier et également les courses que vous pourrez retrouver sur la chaîne bien sûr tout n'est pas prévu à l'avance il se peut qu'il y ait des courses en plus peut-être des courses en moins ça c'est moins probable mais on va regarder déjà ce qu'on est sûr de faire cette année on fait bien sur les trois grands tours qui sont le tour d'italie c'est souvent en mai juin le giro d'italia le tour de france juin juillet et le tour d'espagne ça c'est sûr les trois grands tours incontournable il ya des grandes classiques incontournable tels que paris roubaix tirano adria et tico et tout et donc là on va regarder un petit peu quand ça va commencer tout ça donc le premier tour souvent inaugural d'une année s'il n'y a pas de problème de kovid comme ça a été le cas notamment les deux dernières années c'est lui a eu tour qui a un tour qui a été crassé récemment notamment parce que les émirats arabes unis ont quand même beaucoup de fonds en ce moment financier donc ils peuvent accueillir des courses ce n'était pas le cas auparavant donc du 20 au 26 février c'est souvent la reprise pour pas mal de coureurs pour le début de saison c'est là bas tout simplement ce que là bas il fait encore chaud à la saison alors que en france et tout ça ça pourrait être compliqué notamment à cause du froid et tout ça le 5 mars 2022 c'est les tradis banques et qui commencent en italie voilà c'est souvent aussi dans le froid cette première course mais c'est quand même au bas de mars c'est un peu mieux normalement du 6 au 3 13 mars ça le paris nice on le suivra bien sûr sur ma chaîne youtube c'est la grosse course qu'on commence à suivre déjà les coureurs qui commencent à se préparer pour les grandes éventualités giro d'italia autour de france on commence à voir possiblement les premiers états de forme et les montées en puissance on aura tiré nos adriatico qu'on suivra certainement ça je peux pas vous l'assurer à 100% parce que serait que c'est en même temps que paris nice donc faudra voir comment ça va se combiner on en cite une classique milan sans rémo pour les plus connus après on aura quoi on aura paris roubaix bon là je voulais dit ça on le suivra c'est sûr c'est assez récent paris roubaix parce qu'il avait été décalé quasiment à l'automne dernier donc j'ai l'impression de l'avoir vécu il n'y a pas longtemps on aura la flèche ballon les baston liège à cd classique qu'on suit on commence à apprécier ses courses là notamment ce qu'il ya julien lafilippe qui est très bon là dedans et j'adore le voir dans ses courses là on l'a dit le giro d'italia on le suivra c'est du 7 au 29 mai cette année donc ça débordera pas en juin on aura le critérium du dauphiné qu'on suivra bien sûr du 5 au 12 juin ça c'est dans assez longtemps mais c'est la course pour préparer le tour de france vous le savez la team donc ça c'est une course qu'on affectionne particulièrement paris nice critérium du dauphiné ça fait déjà un bon nombre d'années qu'on les fait tour de suisse bien sûr tour de france du 1er au 24 juillet bah cette année le tour de france débordera pas en juin voilà donc ça c'est les aléas du calendrier notamment par rapport à à quel jour tombe quoi et tout ça on aura bien sûr le tour d'espagne qui sera un peu plus tardif cette année peut-être 19 ou 11 septembre ok et voilà donc là on a déjà pas mal de courses et donc voilà un petit peu ce qu'on suivra si vous nous rejoignez sur la chaîne que vous connaissez pas encore vous aviez besoin de vous rappeler un petit peu voilà quelques bilans pour ce calendrier cycliste 2022 de ce qu'on suivra notamment et pour savoir un petit peu comment ça va reprendre parce que c'est vrai quand on a une nouvelle année faut s'y retrouver un petit peu c'est quoi les dates ça change un peu ensuite avec le co vide ça a pas mal décalé quelques petites dates donc on sait plus forcément quand se situe telle course et tout on a forcément pas envie de les louper il faut savoir qu'il y en a de plus en plus d'ailleurs sur france tv qui achètent de plus en plus de droits donc c'est intéressant on peut encore regarder plus de courses gratuitement on fera un petit bilan aussi dans une autre vidéo qui tombera sur la chaîne youtube des mercato pour se rappeler un petit peu tous les transferts c'est pareil en début d'année il ya beaucoup de changements donc les premières courses on sera habitué on fait quelques erreurs la team parce qu'il ya beaucoup de changements à vous donner quelques titres d'exemple on parlera de ça bien sûr jacob fuls lang va passer de astana il va arriver à israël start up nation on a elia viviani qui retourne chez ineos donc il part de chez kofidis il n'a jamais réussi à vraiment s'épanouir là bas on va dire on a quand même aussi d'autres arrivées celles de nibali chez astana également de miguel angel lopez donc nibali lui a quitté alors il était chez qui nibali il était il est passé par les rangs de baraine mais je pense pas qu'il y était encore il a fait beaucoup d'équipe un nibali il était chez trek la dernièrement je crois et donc il retourne avec son frère chez astana tout comme miguel angel lopez qui s'est pas vraiment plus chez movistar donc ça c'est les gros changements donc là les voilà il ya beaucoup d'arrivés chez astana cette année il y avait un effectif à renforcer on a valerio conti le petit coureur de la uae on a de la cruz dombrowski donc uae astana se sont bien arrangés en se filant pas mal de coureurs sargeo luise et nao miguel angel lopez on l'a dit les frères nibali qui viennent de trek c'est bien ça antonio nibali arrivera qu'en 2023 apparemment lui peut-être que son frère d'ici là sera à la retraite ce qu'il a quand même 37 ans cette année nibali donc ça commence à avoir du poids sur les épaules les années là donc voilà donc la team on fera un petit point mercato si vous voulez suivre ça n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et restez actifs sur la chaîne ça sortira très bientôt ciao ciao